La mort tragique d'Agnès Tirob, 25 ans, ancienne médaillée de bronze des Jeux olympiques et les championnats du monde en octobre 2021, a suscité un rare moment d'autoréflexion de la part de certains des athlètes kenyans qui ont assisté à l'enterrement. Maintenant, nous allons dire la sonnette d'alarme. Nous n'allons plus nous taire. Je pense qu'Agnès Tirob a gardé le silence pendant longtemps. Si elle avait parlé plus d'eau, elle aurait été aidée à temps. Le cas de Tirob n'est pas le seul cas que nous avons vu au Kenya. Nous devons rechercher tant de cas parce qu'il y a tant de cas là-bas, nous ne savons pas. Les femmes se taisent, tous les hommes se taisent, alors il est grand temps de sortir et de parler d'une seule voix pour que le gouvernement puisse nous donner ce dont nous parlons. Et pas un moment trop tôt, Ruth Bozibori-Niango, ancienne des Jeux africains 3000 m stiples, dit qu'elle ne peut plus rester silencieuse. J'ai gardé le silence, mais à cause de la mort d'Agnès Tirob, je pense que je ne peux plus me taire parce que je s'ouvre. J'ai aussi peur que ma vie soit en danger. L'ancienne Olympienne a dit avoir été contrainte de se retirer de l'athlétisme après s'être ruinée, trois ans seulement après le début de sa carrière d'élite. Toute ma sueur a été prise par quelqu'un qui est bien connu et je n'ai rien pour le moment. Je ne me tais pas avec la vie. Les personnes en deuil lors de la cérémonie d'Agnès Tirob ont exhorté les jeunes filles et les femmes à s'élever contre les pratiques culturelles dépassées. C'est la raison pour laquelle, quelques jours après avoir enterré sa meilleure amie, une autre athlète kenyane, Joanne Chélimo, a également choisi de mettre fin à son silence. J'ai été victime de mauvais traitements. Tous mes revenus d'athlétisme m'ont été retirés. J'étais enceinte d'un mois, mais je suis partie. Je veux juste dire que si les gens apprennent à guetter les relations toxiques et les patrons sur deux, ils peuvent toujours réussir comme je le fais aujourd'hui. Le monde me connaît comme Joanne Chélimo, mais il ne connaît pas mon histoire. C'est la première fois depuis des semaines qu'elle s'entraîne à nouveau. Elle était parmi les premières personnes sur la scène du crime d'Agnès Tirob. La société pense qu'il est important pour les gens de se marier et je suis si triste. qu'elle ait dû passer par là, qu'elle ait dû mourir à cause d'un partenaire beau sûr, jaloux. Les experts en genre au Kenya disent que beaucoup de jeunes athlètes craignent de s'exprimer par peur de représailles de la société. Les mères doivent arrêter de dire à leur fille de persévérer dans les mariages. Il ne faut pas persévérer. Nous parlons de ce problème, nous comprenons. Si ça ne marche pas, tourne le doigt. C'est normal de s'en aller parce qu'on va tout recommencer. Viola Lagat et d'autres appellent à un changement de paradigme, exhortant toutes les parties prenantes du sport à se réunir pour s'attaquer à la cause profonde des conflits entre les athlètes kenyans. L'argent est un problème dans les relations avec les athlètes. C'est quelque chose qui va rester avec nous pendant longtemps parce que tant que nous recevons cet argent, il y aura des problèmes. L'argent que ces athlètes reçoivent, il faut qu'ils aillent directement sur leur compte bancaire. Ils ne veulent pas aller à un conjoint, à un parent ou à des parents, sauf si ce sont des mineurs. La Fédération nationale d'athlétisme dit qu'elle fera plus pour tendre la main aux athlètes en difficulté, tandis que le gouvernement du Kenya a promis de trouver la justice pour l'athlète tué. Le meurtre brutal de l'athlète d'élite kenyane Agnès Tirop a mis en lumière la situation de la violence domestique et sexiste, en particulier dans l'athlétisme kenyan. Les athlètes disent qu'ils ont souffert en silence pendant des années en raison du manque de structures de soutien en place pour les aider et gérer leurs problèmes personnels. Ils s'expriment désormais ouvertement et demandent à la société et aux autorités de prêter davantage attention à leur santé mentale et à leur bien-être général. C'est défini.